Imagine que tu prennes le fourcher et que tu l'enfonces dans ta maman, et que tu commences à t'oublier au fond de ta boîte crânienne. C'est le grand moment pour Salma. Trois minutes pour convaincre un jury en lisant un extrait du livre de son choix. Pour elle, ce sera « Mortel Adèle », écrit par Antoine Daule et Diane Lefeilleur. L'histoire d'une fillette au fort caractère décidé à mener la vie dure à ses proches. Un roman amusant que Salma a voulu partager avec ses camarades pour le concours des petits champions de la lecture. Je trouvais que l'extrait que j'ai pris, il était très drôle. Et d'ailleurs, ça a été le cas vu que la première fois que j'ai lu, il y en a qui ont rigolé. Du coup, ça m'a fait plaisir. Moi, j'espère déjà que je vais réussir à me qualifier et après, toujours viser plus haut. Ce jeudi 18 janvier, une centaine d'enfants venus de huit classes franciliennes disputaient la finale école au château de Versailles. Une première étape de sélection pour ce grand jeu de lecture à voix haute proposé aux élèves de CM1, CM2. Éloquence, posture et transmission des émotions du texte étaient scrutées par les membres du jury. L'objectif, donner le goût de la lecture dès le plus jeune. Souvent, le fait de lire à voix haute pour un public crée un déclic chez des enfants qui ne sont pas forcément encore lecteurs. Ça leur donne envie de lire, de pouvoir réaliser cette lecture devant les autres, d'être aussi évalués par les autres dans la classe parce qu'ils se donnent des conseils entre eux. J'aime beaucoup lire et j'aimerais montrer à tout le monde que je sais bien lire. Grâce au micro, je sentais mon cœur battre et il battait assez vite, mais quand j'ai terminé ma lecture, je me sentais beaucoup mieux. Donc on a fait beaucoup de plaisir et il s'agit donc de Salma. Un nouveau chapitre débute pour la jeune Salma, gagnante de sa classe. Le mois prochain, elle disputera l'étape départementale avant peut-être de concourir à la finale nationale à la comédie française à Paris. Dans les Yvelines, 176 classes participent à cette 11e édition des petits champions de la lecture. C'est un petit déjeuner de l'étape départementale à Paris.